La vie a toujours été vécue de la même manière. Quand on regarde le monde avec tous les problèmes qu'il peut y avoir, les attitudes, les actions qui sont faites, qui conduisent à la souffrance des uns et des autres, toute cette mascarade que nous vivons, la guerre, les gens qui meurent de faim, est-ce qu'il y a une autre façon de vivre la vie ? Est-ce que nous, les hommes, toi et moi, on est voués à vivre comme ça ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de toute cette activité que nous avons perpétuée de génération en génération qui puisse faire jour, qui puisse être une autre façon de regarder la vie ? Et s'il y a cette autre perspective de la vie où il y a l'harmonie, la joie, le bonheur, comment ça se fait que nous, les hommes, nous avons passé à côté de ce que nous voulons au plus profond ? Comment ça se fait que nous faisons des choses qui ne contribuent pas à cela ? Et ces choses que nous faisons sont-elles conscientes ? Sont-elles des actions que nous avons pris conscience ? Ou est-ce que ce sont des réflexes que nous avons, des compulsions qui nous donnent envie de nous combler ? Et tout ce que nous voulons pour nous combler est fait avec une attitude compulsive parce que nous cherchons le plaisir instantané. Nous voulons que tout soit maintenant OK. Nous voulons la sécurité. Nous voulons le plaisir. Le plaisir qui allèche le gain qui nous donnera ce que nous désirons. Il semblerait que il y aurait une autre façon de voir les choses. Mais c'est une façon il me semble que tout ce que nous avons appris de toute existence ne peut pas nous être dévoilé. Il faudrait peut-être passer au-delà de tout ce que nous avons appris, de tout ce que nous connaissons, de toutes les mœurs que nous avons, les traditions, les traditionnelles façons de penser. Il faudrait voir que ce sont ceux-là qui nous empêchent de côtoyer quelque chose d'inédit. Quelque chose qui ne soit pas habituel. que la pensée ne peut pas comprendre. Et comme elle ne comprend pas, elle perpétue l'habitude qui réconforte l'habitude d'avoir du plaisir instantané. et de cette habitude l'esprit devient inconscient et reste dans des carcans où il répète toujours la même chose. au-delà de cette façon de vivre il y a une autre dimension mais pour que cette dimension soit dévoilée à l'esprit il faut que l'esprit soit libre de tout la machine de la pensée. la façon de penser contribue que l'esprit puisse être enrôlé dans un mode de vie dans des actions répétitives. Il faut donc voir comment l'esprit est enrôlé de voir le mécanisme qui l'enrôle de voir le mécanisme qui le subjugu parce que l'esprit de sa propre nature elle est libre mais si elle est identifiée à ce qui n'est pas libre alors elle va agir selon son identité et c'est-à-dire qu'elle est enrôlée avec la pensée la pensée qui n'est pas libre qui est bien sûr limitée à des carcans à des traditions des mœurs des répétitions donc elle va faire aussi la même chose que ce que la pensée désire. La pensée projette une façon de voir les choses est prise dans ce cercle vicieux le monde est construit de cette manière les relations sont faites ainsi avec des conclusions un ordre établi une façon de vivre ensemble qui crée la rivalité la rivalité qui rogne qui gangrène la relation et cette relation gangrénée il y a un sentiment de vouloir se protéger on crée donc une carapace et on se protège de toute l'émergence qui vient de l'extérieur de soi tout ce qui se joue dans ce monde ne contribue pas à l'union mais au désordre et ce désordre vient de ce que la pensée projette et la pensée projette le petit monde qu'on doit se construire quand on se met en sécurité avec ce que l'on pense qui est la sécurité c'est à dire l'argent la notoriété la continuité de tout la position que l'on a et tout ça qu'on veut perpétuer pour se sentir protégé c'est ce que la pensée fabrique et la pensée en faisant ça on s'isole les uns des autres ce sont nos barrières ce sont nos murs de défense que nous avons construit ce sont des pensées qui isolent l'esprit à un petit monde introverti un petit monde qui reste dans sa petite bulle et qui ne voit pas plus loin que le bout du nez comment en sommes-nous arrivés à là et à croire que ça c'est la vie à croire que c'est comme ça que nous devons voir la vie et tout le monde est tellement habitué à ces trains-t trains ces modes de pensée ces modes de défense que le monde qu'on a établi autour de nous ressemble à ce mouvement que cette activité intérieure que nous avons les institutions nos maisons nos collèges les le système juridique le système social le système économique tout ça est basé sur la demande explicite de l'intérêt personnel l'intérêt personnel qui est la petite bulle que l'on s'est construite et où on s'est isolé les uns des autres on se parle mais il n'y a pas de communication tout est des murs des murs de résistance où très rarement il y a une communion totale l'un avec l'autre parce que c'est seulement en dehors de tout ce système que nous avons construit que nous pourrons enfin trouver un moyen de vivre autrement de percevoir la vie d'une autre manière c'est seulement quand on sera libre de ces murs de ces murs de réconfort ces zones de confort que nous avons fabriquées qu'on aura alors la chance d'être libre et dans cette liberté avoir la faculté de se rencontrer sans les barrières que l'on s'est construite pour pouvoir fabriquer un monde qui ressemble au désir le plus profond qui est en chacun d'entre nous une bonne société une société une société où il y a de l'entraide du partage sincère honnête sans corruption c'est possible mais il faut mais il faut déjà réaliser que la bulle qu'on s'est faite doit être détruite et ça c'est la responsabilité de chacun de voir que nous sommes ennemis de la vie de l'amour de la joie de vivre ensemble nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis la vie elle a toujours été libre l'unité existe mais nous l'avons oublié nous sommes mis à nous isoler les uns des autres et cela a créé la rivalité une rivalité sans précédent aujourd'hui dans nos sociétés on ne se rivalise plus avec l'épée ou la pierre de Cro-Magnon on se rivalise avec des idées des idées toutes faites avec lesquelles on dissète et on se bat les uns les autres avec des conclusions que l'on a avec des idéologies avec les zones de confort que l'on s'est constitué et tout ça c'est le combat entre les uns et les autres et la raison pour laquelle nous avons ces barrières c'est parce que nous sommes dans ces croyances ces idées qui nous donnent la sécurité mais la sécurité il n'y en a pas ça n'existe pas tout mourra tu n'emmèneras rien dans ta tombe la sécurité que tu t'es constitué tu ne pourras pas l'emmener dans ta tombe il faudra la laisser là parce qu'elle est éphémère la vraie sécurité c'est de savoir que tout n'a pas de commencement et n'a pas de fin alors tu es prêt à ce moment là à être ce que tu es et ce que tu es est libre libre de toute entrave libre de la construction que la pensée elle projette et avant de mourir et bien avant si on réalise ça alors cette vie merveilleuse nous sera révélée parce que cette vie ce mouvement de la vie libre et à l'intérieur de chacun d'entre nous tout se passe en soi et à partir de soi le monde se construit et non le contraire c'est pas le monde qui doit changer c'est soi qui doit être c'est pas le monde c'est pas le monde